Dans cette vidéo je vais vous présenter les 5 premiers jeux que vous devez absolument acheter sur votre Quest 2 ou Quest 3 Alors je pourrais très bien vous conseiller des titres comme Resident Evil 4, Assassin's Creed Nexus ou encore Red Matter 2 Qui sont de très bonnes expériences en réalité virtuelle avec un gameplay très plaisant, une histoire prenante et des visuels époustouflants Mais malheureusement ce genre de jeu ont tendance à avoir une rejouabilité assez faible Et lorsque vous allez les terminer une fois ou deux vous allez complètement les délaisser Beaucoup de joueurs n'ont pas forcément les moyens de dépenser des centaines d'euros sur le store de méta afin de se procurer plusieurs jeux Et la majorité du temps ils laissent leur casque prendre la poussière après avoir terminé les 2 ou 3 jeux qu'ils ont acheté Certes il y a plein d'applications gratuites que vous pouvez installer sur votre casque grâce à la catégorie App Lab du store Mais si vous voulez réellement profiter de votre Quest 2 ou Quest 3 vous devrez généralement acheter des jeux Personnellement je suis très fan d'expérience VR qui offre une intrigue avec un scénario bien écrit Mais en réalité les jeux sur lesquels je passe le plus de temps ne sont pas forcément ceux dont je vous parle le plus souvent En effet les titres qui ont une très bonne rejouabilité n'ont généralement pas de mode histoire Mais ils offrent des mécaniques de gameplay addictif qui vont vous donner envie d'y rejouer constamment Evidemment comme sur toutes les plateformes les jeux en multijoueur sont ceux qui ont la meilleure jouabilité Et dans cette vidéo je vais vous présenter 5 jeux sur lesquels vous allez passer des centaines d'heures sans vous lasser Ce ne sera pas uniquement des jeux en multijoueur car il y a aussi certains titres qui peuvent se faire en solo Mais ce qui est sûr est que vous allez régulièrement revenir dessus et ce sera un investissement très rentable En 5ème position Queen of the Fight Je pense que vous êtes surpris de voir ce titre dans mon top 5 des jeux qu'il faut absolument acheter sur votre MetaQuest Car je ne l'ai pas souvent évoqué sur ma chaîne Youtube mais il faut savoir que c'est l'une des expériences en réalité virtuelle sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir Le concept du jeu est plutôt simple Combattre une série de boxeurs qui ont chacun leur propre style et leur propre technique pour essayer d'arriver au dernier challenger et remporter le gros lot Ici il n'y a pas de mode carrière ou de mode multijoueur et c'est un jeu extrêmement simple qui vous permet de boxer de manière réaliste dans la VR Vous n'avez aucun tuto qui vous explique comment jouer puisqu'il suffit de se comporter comme dans la vraie vie Et décrocher des coups de poing pour faire tomber votre adversaire Vous pouvez également esquiver et bloquer des coups et pour un jeu à 10€ je trouve qu'il a vraiment une physique extrêmement poussée L'un de ses plus gros avantages ça reste quand même les sensations lorsque vous frappez votre adversaire car on ressent vraiment l'impact Et vous avez l'impression de combattre une vraie personne De plus vous pouvez même apercevoir les dégâts que vous causez quand vous frappez quelque part Et en tapant par exemple dans le ventre à plusieurs reprises vous verrez que la peau commence à rougir Il y a également pas mal de détails visuels au niveau du visage qui gonfle et qui saigne au fur et à mesure Mais il ne faut pas croire que c'est facile de gagner un combat puisque les adversaires peuvent être très résistants Et si vous enchaînez les matchs je peux vous assurer que vous serez rapidement essoufflé Il faut vraiment être à l'affût de la moindre attaque car certains boxeurs peuvent vous mettre KO en un seul coup si votre visage est trop exposé Mais le plus intéressant ici est la force que vous devez mettre dans vos coups de poing pour causer de vrais dégâts C'est extrêmement réaliste comme jeu car vous devez vraiment frapper fort votre adversaire si vous voulez lui faire mal Et j'ai remarqué que plus j'étais fatigué dans la vraie vie et moins mes coups étaient impactants dans la VR Pourtant il n'y a aucun système de stamina à gérer mais il m'est arrivé de commencer une partie et de mettre rapidement KO mon adversaire car j'étais en forme Et après avoir enchaîné plusieurs challengers j'étais épuisé et j'avais beaucoup plus de mal à décrocher de gros coups de poing Je pense clairement que c'est le meilleur jeu en réalité virtuelle si vous voulez transpirer Et je peux vous assurer qu'après chaque partie je finissais complètement trempé En plus des combattants que vous affrontez il est également possible de vous entraîner à l'aide de punching balls, de sacs de frappe et d'autres matériaux Et ce qui est bien est que vous pouvez jouer dans votre salon grâce au mode réalité augmentée disponible sur le Quest 3 De ce fait vous pouvez voir votre environnement réel lors des combats ce qui vous évite de mettre des coups accidentellement dans votre décor Enfin bref c'est un jeu vraiment très addictif et il offre un contenu extrêmement riche qui va vous pousser à revenir constamment En quatrième position Dungeon of Eternity Dungeon of Eternity est disponible que depuis deux mois sur le store de méta et pourtant c'est déjà devenu mon jeu coop favori sur le Quest 3 Pourtant avant sa sortie je n'étais pas particulièrement impressionné en regardant ses bandes annonces Mais une fois que je l'ai eu entre les mains je suis tombé amoureux de son gameplay ultra plaisant, son ambiance très immersive et surtout son incroyable jouabilité Ce qui rend le jeu aussi addictif c'est surtout son système de progression qui vous pousse à revenir constamment pour loter des items plus puissants et flex devant les autres en multijoueur L'autre élément qui le démarque par rapport aux autres jeux est l'attention au détail qui a été porté de la part de ses développeurs et qui ajoute énormément en immersion Les combats sont extrêmement plaisants avec une physique très bien travaillée, les effets de lumière et les ombres dynamiques sont très cohérentes et il y a plein de petites animations un peu partout qui rendent le tout très agréable Par exemple lorsque vous bougez un objet devant un autre joueur vous pouvez voir ses yeux le suivre du regard et lorsque vous lancez une hache sur un ennemi vous pouvez la récupérer à distance en la ciblant avec votre main un peu comme dans les derniers God of War Malgré son côté légèrement cartoonesque je pense que c'est l'un des plus beaux jeux sur le Quest 2 et le Quest 3 Mais si j'y rejoue presque tous les jours c'est surtout parce qu'il est très accessible et je peux faire des parties d'une demi-heure ou d'une heure et demie et prendre quand même du plaisir De plus il est très facile de rejoindre des inconnus pour faire une partie rapide et donc si vos amis sont hors ligne ou bien si vous ne connaissez personne qui possède le jeu vous pourrez quand même vous amuser avec d'autres joueurs Evidemment il est également possible de jouer en solo mais le côté coopératif reste un gros plus car vous allez pouvoir vous entraider pour trouver des clés et des coffres Et chaque joueur va apporter sa pierre à l'édifice pour arriver à la fin de chaque donjon Certains préfèrent jouer avec des armes à distance comme des arcs, des arbalètes ou encore des couteaux de lancé tandis que d'autres s'équipent de leur bouclier et de leur épée pour aller au front Personnellement je ne suis pas très fort au jeu et généralement pour aider les autres soit je les soigne avec mes fioles soit je couvre leurs arrières avec mon arc ou ma baguette magique Le titre est vraiment très riche en termes de contenu et avec des donjons générés de manière aléatoire vous allez tout le temps explorer et découvrir des lieux différents Il y a plusieurs modes de jeu et dans chaque partie vous pourrez trouver des nouvelles armes avec différents niveaux de rareté Des pièces secrètes, des puzzles à résoudre, des pièges et une grande variété de monstres avec des combats de boss plutôt épiques J'ai fait énormément de parties sur ce jeu et malgré ça je découvre à chaque fois quelque chose de nouveau ce qui me donne encore plus envie d'y rejouer le lendemain En troisième position, Eleven Table Tennis A la base je ne suis pas du tout fan de ping pong car je suis extrêmement nul avec une raquette à la main Mais depuis que j'ai Eleven Table Tennis sur mon Quest 3 je suis devenu accro à ce sport et je passe beaucoup de temps à affronter d'autres joueurs en ligne Pour moi c'est l'expérience VR la plus réaliste que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui Et je dirais même que c'est encore mieux que de faire du tennis de table dans la vraie vie En effet la version en réalité virtuelle a de nombreux avantages qu'on a pas lorsqu'on joue pour de vrai Et l'un d'entre eux est qu'on doit pas à chaque fois aller chercher la balle lorsqu'on l'envoie trop loin En appuyant simplement sur la gâchette de la manette gauche elle apparaît dans votre main Et vous pouvez enchaîner les parties sans aucune prise de tête Graphiquement le jeu est assez simple mais en même temps il se rapproche beaucoup de la réalité Et si les personnages n'avaient pas un aspect cartoonesque on pourrait limite oublier qu'on est dans la VR Ce qui fait la force du jeu et clairement sa physique ultra réaliste Et selon la majorité des gens qui ont pu le tester c'est le meilleur simulateur de tennis de table qui n'ait jamais existé Personnellement je passe la majorité de mon temps à jouer en métis joueur Mais je dois avouer que l'intelligence artificielle des bots que vous pouvez affronter en solo est très bien faite Et il y a vraiment moyen de s'entraîner comme il faut avant de jouer contre de vraies personnes en ligne Vous pouvez choisir entre 6 niveaux de difficulté lorsque vous affrontez une IAM Et sinon il y a aussi plein d'autres moyens pour s'entraîner Vous pouvez par exemple vous exercer avec une machine, contre un mur ou tout simplement en mode infini contre un PNG Il y a même un mode VR Punk pour s'amuser avec la physique mais vous allez vite basculer en multijour pour affronter de vraies personnes Et ça va rapidement devenir très addictif Pour ma part à chaque fois que j'ai envie de faire une partie rapide sur mon Quest 3 je lance ce jeu Et je finis par jouer jusqu'à ce que mon casque se décharge Enfin bref c'est un titre à ne surtout pas sous-estimer Et si vous êtes à la recherche d'une expérience qui va durer des dizaines d'heures et sur laquelle vous allez revenir régulièrement Je vous le conseille fortement En deuxième position, Contractors Dans une précédente vidéo j'avais comparé Contractors à Onward et je vous avais dit que j'avais une préférence pour Onward car il y a un gameplay plus réaliste Mais je dois avouer que depuis le temps je joue beaucoup plus à Contractors Et c'est même devenu l'un de mes jeux favoris sur le Quest 2 et le Quest 3 En effet en tant que grand fan des anciens Call of Duty je prends énormément de plaisir à jouer sur des maps qu'on retrouvait sur Black Ops 1 ou encore MW3 Et le fait d'être en réalité virtuelle rend l'expérience juste incroyable La première fois que j'ai fait une partie en VR dans Knocktown j'avais l'impression d'être dans un rêve Et c'est comme si j'avais été aspiré par la télé pour pénétrer à l'intérieur du jeu Tout est extrêmement fidèle à la version originale qu'on avait à l'époque Mais il faut quand même savoir que toutes ces maps sont des modes créés par la communauté Et c'est justement ce qui fait le charme du jeu En plus des maps et des armes originales créées par les développeurs Vous allez pouvoir installer énormément de contenu créé par la communauté Et vous aurez accès à plein de nouvelles armes, de nouvelles maps et de nouveaux modes de jeu Vous pourrez par exemple jouer avec des armes de MW2 sur une map de Black Ops 2 Affronter des Stormtroopers avec des blasters sur une map hijacked complètement remasterisée Et faire plein d'autres trucs qui seraient complètement impossibles sur un jeu Call of Duty classique Il y a même des modes Halo, Team Fortress 2, Warhammer, Call of Duty Zombie Et une ribambelle d'autres modes qui incluent des armes et des maps très bien réalisés Franchement la plupart du contenu que j'ai pu installer était très qualitatif Et la majorité du temps on dirait même pas que c'est des modes Mis à part ça le gameplay du jeu est vraiment très plaisant et facile à prendre en main Et même si c'est un peu plus arcade par rapport à des titres comme Onward ou encore Ghost of Tabor Les sensations sont vraiment bonnes lorsque vous rechargez une arme ou bien lorsque vous tirez avec C'est justement pour ça que je reviens régulièrement sur ce jeu car je peux faire une partie ou deux sans prise de tête Et je prends quand même du plaisir à faire des kills Pour moi c'est le meilleur jeu de tir VR en réalité virtuelle qui existe pour l'instant sur les casques MetaQuest Et même après avoir testé d'autres jeux similaires comme Pavlovchak je pense que Contractors reste largement au dessus En première position, Beat Saber Je pense qu'il n'y a plus à le présenter, Beat Saber est le jeu VR le plus populaire de toute plateforme confondue Et si les joueurs l'apprécient autant c'est parce qu'il offre une expérience très plaisante et il est très facile d'accès Le concept est simple, vous découpez des cubes dans le bon sens grâce à des sabres laser et le tout au rythme de la musique Lors d'un précédent sondage j'ai été surpris de voir que 46% d'entre vous trouvez le jeu sur côté Mais personnellement je pense qu'il mérite amplement sa popularité car c'est l'un des rares jeux que je possède depuis le début Et sur lequel je reviens régulièrement Après avoir fini les 31 niveaux du mode campagne qui ne sont pas très intéressants J'ai pu m'entraîner en solo sur les OST disponibles gratuitement Et au fur et à mesure j'ai augmenté le niveau de difficulté jusqu'à arriver au mode expert Ensuite j'ai commencé à affronter d'autres joueurs en ligne pour avoir plus de challenges Et c'est là où le jeu est devenu vraiment très addictif Chaque partie est différente puisque vous rencontrez des joueurs plus ou moins forts Et donc à chaque fois vous allez vous surpasser pour gagner Alors certes il y a plein de musiques disponibles gratuitement Mais vous pouvez aussi acheter des bandes originales à l'unité ou bien des packs de musique payants Et pour ma part c'est ce que j'ai fini par faire car je passe beaucoup de temps sur le mode multijoueur Evidemment vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent pour avoir accès à plus de contenu Puisqu'il suffit de modder le jeu afin d'avoir accès à une infinité de musiques Mais malheureusement si vous le faites vous n'aurez plus accès au mode en ligne Néanmoins il existe également un mode qui permet de jouer contre d'autres personnes en multijoueur Et si vous souhaitez modder votre jeu je vous ai mis un lien en description dans lequel je vous explique comment faire Enfin bref c'était très dur pour moi de mettre Beat Saber à la première position de ce classement Car mon jeu de rythme préféré est Pistol Whip Mais vu que je passe beaucoup plus de temps sur Beat Saber j'étais obligé de le faire C'est clairement le premier jeu que vous devez absolument acheter sur votre Quest 2 ou Quest 3 pour découvrir la VR Et je suis certain qu'il va vous accompagner pendant une très longue période Et bien voilà quand on arrive à la fin de cette petite vidéo j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié Si c'est le cas n'hésitez pas à te lâcher un petit pouce bleu Dites moi dans les commentaires quel jeu vous possédez parmi ceux que je vous ai présenté dans cette vidéo Et moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz